Ok c'est mes amis fidèles du journal du FESPACO, bonne arrivée dans ce journal ce numéro de clôture du FESPACO 2017 Et on va se séparer, on va se séparer, on va se séparer, on va se séparer Nous sommes à la cérémonie de clôture ici, derrière moi c'est le palais des sports de Ouagadougou C'est ce soir là, maintenant, présentement là, qu'on voit tu as fait quoi dans FESPACO Les présidents ou, les ministres ou, les députés ou, les chanteurs ou, les chersers de femmes ou, les siniasse ou, tout le monde est dedans Nous on est venus pour aller voir clair et puis on va les donner les informations Hey, suivez moi, on s'en y va La défection ça ne parle pas aux films qui sont mal tournés, mal récompensés Si tu ne travailles pas bien, tu sais que la bêtise va te bêtiser La cause de voir ce pays invité, c'est qu'elle a bien travaillé aussi, elle va recevoir son prix Et justement parce qu'il faut bien travailler pour pouvoir bien nourrir Si tu travailles bêtement, tu mangeras bêtement aussi C'est cette année seulement que j'ai l'opportunité de venir au FESPACO Ça, je crois que le FESPACO ne va pas me pardonner, mais c'est cette année seulement Il y a de bonnes choses en perspective C'est la première fois et je l'aime Je travaille ici, Néon Rouge Production Et je suis un grand ami de Zaliv Sambo Néon Rouge Néon Rouge Néon Rouge, pourquoi ? Pourquoi aller Néon Rouge ? Parce que c'est tous des quartiers malfamés en Belgique Il y a des quartiers comme ça Et c'est là où j'ai créé ma société Les amis, on est déjà dans la cour du palais On n'est pas encore à aller dedans Mais impressionnant là, c'est bourré dedans comme ça Il y a des gens qui ont peur, qui ne savent pas si c'est eux Ils sont le 1er, ils sont le 2ème Ils ont gagné les talons, ils n'ont pas gagné On s'en va, il ne faut pas quelqu'un va se décrocher Allons-y sur la main Ils sont les avait, ils n'ont pas counté Il n'en était plus d'atmos 찾 segments J'y ai dit d'avaiment Un incrusté La main Un Restaurant Et on se voit C'est parti ! C'est parti ! Dans tout ce que tu vois là, c'est les gens. Il y a les gens qui sont venus, les cinéastes, les acteurs, les chercheurs de femmes, les chercheurs de l'argent. Tout cela c'est pour le cinéma et le FESPACO. On est dedans. Après on va tout vous dire, tout ! On va tout dire ! Voilà ! C'est parti ! Je suis Amadou. Oui, vous faites quoi au FESPACO ? On a pris le centre juste pour exposer, pour avoir des relations. Et profiter, juste vendre un peu, puis améliorer nos métiers. Et je suis au FESPACO pour voir comment est-ce que le cinéma africain évolue. Nous sommes venus accompagner et aider le ministère de la Culture et de la Francophonie à réaliser ce qu'il y a à réaliser ici. À prendre notre part dans l'organisation. C'est toujours plaisir d'avoir un prix. Alors deux ? Surtout au FESPACO, c'est la première fois que je viens et c'est la première fois que je participe au FESPACO. Merci. Donc le prix de la musique et le prix de la première heure. Alors, c'est mes camarades, ici on est à la terre du Bourguina Paso. On est sur l'ancêtre, on est sur le roi du Mournaba. Et c'est ici que nous, on va vous dire, quelque chose s'il commence, c'est fini. FESPACO, c'est fini. Mais, beaucoup de courage va continuer. Je crois que le FESPACO, c'est l'ultime occasion pour nous et pour vous. Alors, c'est un rendez-vous de donner et puis de recevoir. Moi, je suis là juste pour voir les films. Je ne suis pas venu juste pour voir les films dans lesquels j'ai tourné. Mais, je suis venu pour voir tous les films. Parce qu'en réalité, je suis en train d'apprendre aussi à aimer les films. Sinon, je ne suis pas un homme de film, en fait. Les gens pensent, contrairement à ce que les gens pensent. Moi, je suis un homme de théâtre, mais je n'aimais pas le cinéma, à un moment donné. Dany Kouyaté, qui est un réalisateur, nous a vus sur une mise en scène de son père. On jouait au Bouffe du Nord à Paris. C'était une pièce de théâtre et puis c'est là qu'il m'a découvert. Il m'a dit, ah, grand frère, je voudrais que vous jouiez dans mon film. Je lui ai dit, mais non, je ne veux pas parce que j'ai peur de la caméra. Ce qu'on est en train de faire maintenant, là, j'en ai peur, vraiment. Et il m'a dit, non, ça va aller, ça va aller. Et puis, voilà, on est parti. Il a pu me convaincre et puis on est parti. Et contrairement à ce que je pense, Sia est mon tout premier film. Voilà. Je fais partie des promoteurs du FESPACO. Le premier jour de sa naissance, j'étais là, j'étais petit. Je ne suis plus petit aujourd'hui. Parce que j'ai des grandes idées pour le FESPACO. J'ai amené un avion déposé devant l'autorité d'indépendance pour le FESPACO. Moins dans l'avion pour la première fois, cadeau. Parce que quand ils voient un avion passer, ils se disent, mais cet oiseau-là, il est comment ? Alors, il y en a aujourd'hui qui sont des ministres, qui sont devenus des présidents, qui n'avaient jamais mis pieds dans un avion. Je leur ai fait voir ça, parce que ça valait la peine. Parce que pour formater l'esprit africain, le cerveau africain, il faut les voir l'incroyable. Faire voir l'incroyable. Et je l'ai fait. La rue Marchande, je l'ai créé parce que le FESPACO ne se passe pas seulement entre les murs. Allez voir les films, draguez les fuites dans les bois de nuit. Et puis, maman, 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 maman. Non, non, non ! Le FESPACO, c'est plus profond que ça. C'est le film. C'est la civilisation. C'est l'histoire de l'Afrique. Je me sens à l'aise. Vous savez, c'est un programme-là qui parle de dialogue de culture, dialogue de religion. C'est quelque chose de fondamental, ce dialogue-là. On doit l'avoir permanent. Et c'est dans ce dialogue-là qu'on va pouvoir résoudre nos problèmes. parce que nos cultures, nos religions, on sait là, on savent, c'est-à-dire cette possibilité de dialogue. Oui, c'est-à-dire que je pense que l'histoire de l'Afrique aussi, nous vivons des choses. Nous devons pouvoir tirer le son de tout ce que nous vivons, de ce que les voisins vivent. Jusque-là, ce qu'on remarque, c'est qu'on ne tire pas suffisamment le son. Mais je pense, au fil des crises, on en a déjà suffisamment vécu. Il est temps que nous tirons le son pour ne pas être dans la répétition. Alors, salut mes camarades. Je vous dis, posez-vous tranquillement ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas entendu dans FESPACO. C'est le moment de tout voir. On va tout te montrer en détail. Qui a gagné quoi ? Qui a fait quoi ? Qui n'a pas eu quoi ? Eh, eh, Bukhari. Bukhari, allons-y. Quand toi, tu portes un habit comme ça pour venir dans FED là-haut, s'il y a problème, puis on dit de courir, toi-là, papa. Si on dit de courir. Mais je veux courir. T'as sûr que tu veux courir ? Bien sûr. Bien sûr. Mais tourne comme ça, on va voir. Non, 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 non. C'est la tendance. En tout cas, tu es tendu. Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Alors, c'est mes camarades, on est dedans toujours, mais là, on est dans le groupe de menteurs. Les gens, ils disent les choses que ce n'est pas ceux qui voient, c'est les journalistes qui voient, voilà, les groupes là-bas. Voilà, mais il ne faut pas nous mélanger, on n'est pas la même chose. Nous, c'est ce qu'on voit, qu'on dit. Donc, tout ce qu'on va vous dire ici, là, c'est quelque chose qui s'est passé propre. Suivez seulement ! Applaudissements 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 ! Générique